Alors Pomponnette, t'es allé voir ailleurs ? Voir si le verbe était plus verte ailleurs ? Et t'es revenu ? Voilà, je suis revenu. Je suis revenu pendant que tu faisais ton pain. Voilà. Mon pain ? Voilà. Tu n'es pas ma femme et je ne suis pas boulanger. Voilà, c'est ça. Ça vient de Pomponnette. Moi, j'allais commencer au laqueur. Debout les campeurs, au laqueur. Pourquoi ? Mettez vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours. On n'est pas à Miami. Oh là là. C'est le jour sans fin ? C'est super froid. Il faisait super froid ce matin ? Oui. Ça faisait vraiment froid. Deux vides greniers. Petits vides greniers. Petits vides greniers. Et puis on s'est vengé sur un champignon. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui était toujours... OK, ça va. Ça va. Au début, j'ai eu peur. Puis tu m'as trouvé un livre. Un livre, tu sais, le grand seigneur. Allez, pour les pauvres. Je n'ai pas lu un livre depuis. Je n'ai pas lu un livre depuis deux jours. Tu as un petit. Tu liras ce soir. Tu es sur l'antenne depuis... C'est vrai. Je suis sur l'antenne. Alors là, vous avez des... Des achats de mon escapade. Des achats de mon escapade. J'étais sur un salon BD. Donc, ce sont les plus mauvaises affaires de l'année. Vous payez super cher sur les salons BD. Par contre, j'ai pris... En plus, bien sûr, je n'avais pas pris ma liste. Donc, j'ai un petit peu été s'enfiler. Ne faites pas ça, les enfants. Prenez vos listes avec vous. C'est trop dangereux. Je prends mes listes avec moi. Oui, c'est moi qui ne les prends pas. Non, mais je les prends, mais je ne les consulte pas. Ah, c'est un autre style. Voilà. Bon, allez. Donc, mes achats, tout simplement. C'est un Magic Street. Donc, c'est Atonium. Voilà, la collection Atonium. Il y a GeekBelge qui a fait une vidéo. J'espère que tout le monde l'a vu. Sinon, c'est scandaleux. Donc, moi, je ne cherche pas à avoir le full set de cette collection. Il y a juste trois titres qui m'intéressent. Enfin, il y avait trois titres à l'origine. Il n'y en a plus que deux. Donc, c'est Le Chaland, L'Émile Bravo et Le Serge Auclair. J'ai trouvé Le Serge Auclair. Donc, là, déjà, je suis content. Donc, vous avez vu à quoi ressemble un petit peu à Atonium. C'est à deux toilettes. C'est vraiment un petit format un petit peu plus petit. Comme le comics. Oui, voilà. Et puis, ça se veut en fait des BD un petit peu originales. Super qualité. C'est Bicromie. Voilà, Bicromie. Il faut y être un petit peu. Serge Auclair. J'ai rien que le titre. C'est à la mise en air. Alors, le Chaland, je l'ai vu. Mais ce n'était pas l'édition originale. Ce n'était pas le même prix non plus. Non. Donc, je l'ai laissé. Bon, je l'ai dans une intégrale de toute façon. Si vous faites des pauses, vous pouvez même lire la bande dessinée. Mais comme je suis mesquin, je vais cacher la fin. Voilà. Donc, Tom Bronx et les pirates. Sam Bronx. Oui, Sam Bronx. Moi, c'est le premier que j'ai eu, en fait, dans cette collection. Ah ? Oui, oui. Donc, le lac de l'auto. Alors, ça, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Les petits hommes. Donc, par ce rond. C'est la quatrième aventure. Donc, avec un dos rond. On le voit bien. On le voit bien. On le voit bien. Si on le montre, ça sera mieux. Correctement. Voilà. Donc, le défaut, bien sûr, c'est que c'est de 75. Donc, leur défaut, c'est que les pages se barrent. Ça, c'est classique. Économie de colle. Voilà. Et donc. Par le fabricant. Ça, alors, ça, c'est vraiment une histoire que j'avais vraiment aimé. Bon, l'exode, c'est chouette l'histoire. Je l'avais chiné à un euro, donc je l'avais chiné. Ça, je crois que je l'ai vu. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière. Je crois que c'est cette année. Mais bon, un certain prix. Un certain prix. Et l'histoire, je ne le trouve pas terrible. Ça, je l'ai déjà. Et ça, j'adorais. Quand j'étais gamin. Et en plus, il y avait des avions dans tous les sens de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire est un peu déjantée. De toute façon, c'est toujours un peu déjanté. Oui, l'épisome. L'épisome, oui. J'ai une petite préférence. L'épisome, c'est à peu près les douze premières aventures. Après, bon, ouais. Bon, on va dire bon. Hop là. Alors, là, plus mauvaise affaire de l'année. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas. J'ai pensé qu'il était épuisé et que ça se justifiait. Et puis non, en fait, simplement, c'était des marchands parisiens. Ils hallucinent un peu parfois. Je n'ai rien contre les parisiens. Bon, il faut tout pour faire un monde. Mais bon. Enfin, donc, les éditions de L'Elan, c'est une maison d'édition belge qui sont à Waterloo. Waterloo, 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 Morneplein. Oui, ben, je vais continuer parce que... C'est du Jeter Hugo. Oui, non, mais ça dérive là. Voilà. Donc, c'est quasiment, j'ai envie de dire, de l'édition amateur. Ah, oui. C'est eux, ils font essentiellement du Tilleu pour pouvoir sortir du Tilleu, quoi. Oui, oui, oui. Ils ont sorti tous les Félix. Alors que les intégrales de Félix, ça a été essayé maintes fois et ça n'avait jamais été réussi. Et eux l'ont fait. Oui. Voilà, c'est, j'ai envie de dire, un cercle des amis de Tilleu, quasiment, quoi. Et donc, ils ont décidé de continuer à sortir tout ce qu'avait fait Tilleu parce que Tilleu avait fait énormément de trucs. Et là, c'est les épisodes réalistes, c'est ça ? Oui, c'est ça, qui sont parus dans Heroic Album. Donc Heroic Album, c'était une revue belge qui est sortie de 1945 jusqu'à 1956, à peu près. Et donc, il y avait beaucoup de Tilleu, il y avait du... je crois qu'il y a du Tif et Tordieux aussi qui sont sortis. Oui, de Dinar et ça fichu la... Dinar n'avait plus de droits, il avait revendu le personnage. Ah, d'accord. Oh, et la Bins. Et donc, il y a... il y a les éditions depuis... Ah, pa, 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 non, pas grand. Oui, ils ont sorti leurs quatre, Joker. Non. Et donc, ben, l'Heroic Album, c'était plus un petit côté ado par rapport à Spirou. Sauf que, ben, ils n'avaient pas la carrière de Spirou. Ah, pour les diffuser ? Ben, pour... oui, une solidité économique. Donc, à un moment donné, ça a capoté Heroic Album. Parce que sinon, ça va l'air vraiment excellent, quoi. Ouais, c'est dommage. Mais comme c'était une revue belge, ben on ne l'en trouve jamais. Et je crois que c'est assez cher, hein, sur Internet, sur le net. Euh... ouais, il faut gratter. Il faut vraiment gratter. J'ai réussi à en avoir un, moi. Ah, je crois que tu... Oui, tu ne l'avais pas montré il y a quelques semaines. Non, plutôt quelques mois. Quelques mois ? Quelques années. Ouais, ouais. Alors, si j'en trouve un, je serai assez content. Comment tu dis ? Comme échantillon ? Ouais, comme échantillon. Ah, c'est ça, comme échantillon. Oui, parce que... Ben, on ne se fout jamais à moins de 10 euros. Et si c'était lieu, ça monte très, très, très vite. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'occasion. Vous avez vu, j'ai pu vous montrer. C'est vraiment des histoires. Voilà. C'est chouette. Bon, j'ai payé le prix cher. Vous pouvez trouver moins cher, hein, sur Internet. Mais bon, je suis assez content. Et voilà. Et mon dernier achat, en fait, pendant que j'étais en voyage, j'étais chez le Baby Over et sa famille, c'est Fanfon la Tulipe. Fanfon la Tulipe, donc, c'était paru dans... Pip Gadget ? Pip Gadget, ouais. C'est le prix neuf, en fait. Ils revendent le prix neuf, quoi. Mais je l'ai pris parce que là, je savais pourquoi. C'est que le Topinambour, en fait, il ne réédite plus. La personne qui gérait Topinambour est décédée en 2017. Ah, mince. Et alors, j'ai entendu plusieurs sons de cloche, comme quoi, en fait, les codes de tous ces travaux étaient perdus. Et donc, en fait, ils n'ont pas pu rééditer. Et en fait, ils ont vendu jusqu'à temps que ça soit épuisé. Donc, c'est dommage parce qu'ils faisaient un super travail de réédition. Ils avaient édité, donc, Fanfon la Tulipe, je ne sais plus combien d'épices de livres. Ils ont édité Ludo. Ils ont édité... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'ils ont édité ? Et à chaque fois... Il y a des fonds de Pip Gadget, de trucs qui n'ont jamais connu la mise en album. Et lui, il le faisait, quoi. C'est un peu comme le coffre à BD, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était simplement parce qu'ils avaient trouvé le moyen de faire des bandes dessinées qui étaient à un prix raisonnable en petite série. Donc, avec un dos toilé. C'est cartonné. Et donc, c'est la réédition des épisodes qui étaient dans Pif. Et comme c'est épuisé, en fait, ce n'est pas si simple à trouver. Donc là, bon, 18 euros, j'ai eu raison de le prendre parce que déjà, j'aimais bien... Ah, c'est un boulot, ça, je n'avais pas vu ça. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça. C'est marrant. C'est l'ancien propriétaire qui a laissé ça dedans. Bon. J'espère que ce n'était pas une invitation, mais on s'en fout. Voilà. Donc, c'est la trouvaille. Et je mets bien un fonfois à la tuyenne. De toute façon, c'est qu'elle est épée, donc je ne peux qu'elle est épée. Alors, ça, voilà. Dernier achat, en fait. De ton escapade. De mon escapade. Allez. Donc, retour sur les vitres grignées. Sur les deux vitres grignées, je n'ai même pas trouvé ceci. Le geek belge qui me l'a tendu avec une petite larme dans l'œil. Il a eu pitié quand j'ai tendu la main. Un livre, un livre, mon seigneur. Oui, c'est vraiment ça. En gros, c'était ça. Mais bon, d'un autre thé, toi, comme tu disais, le full set de la revue fiction, ça te tentait. Ah oui, ça me tentait. Ça fait longtemps que je suis dessus. Tu l'avais bien commencé. Oui. On avait eu un coup de bol. Ah oui, c'était incroyable. Avec un... Comment ? C'était le... Comme un héritage. Oui, c'est ça. C'était un photographe qui vendait la collection de son père dans un vitre grignée où, en fait, on s'était un peu fourvoyé. Parce que normalement, s'il n'y avait pas eu ce photographe avec sa collection, ça aurait été un peu minable. Là, c'était... Mais là, c'était fabuleux. Là, c'était fabuleux. On a rempli le coffre de ta voiture. De bouquin de science-fiction. Oui, oui, c'est ça. Et donc, des fictions, tu en as eu un bon paquet. Oui. Et déjà, j'en avais plein. Déjà, j'en avais pas mal. Miracle. Celui-là, tu ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Et là, c'est un super. Parce qu'il y a une nouvelle de Clifford Decimac. Et j'adore Clifford Decimac. Une nouvelle de A.E. Van Vock. Donc, tout va bien. Daniel Walter. Ah, je crois qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. C'est un moteur français. Bon, Andro Vonk est là. Donc, ça me paraît un bon cru. Avec une couverture de Casa. Donc, super. Et le vote du dragon. C'est une publicité pour le CLA. Le CLA, le club du livre anticipation. Oui, oui. Les livres hors de prix. Oui, totalement. Oui, oui. Enfin, à l'époque. C'est un livre club. Oui, oui. Pour vous donner l'idée, en fait, le prix hors de prix, c'est 39 francs. Alors bon, par rapport au prix de la revue, c'est 4 francs. Donc, vous imaginez, c'est 12 fois, enfin, pratiquement 10 fois, le prix d'une revue. J'ai envie de dire, ça serait l'équivalent de 39 euros ou un truc comme ça. Ben, ouais. Enfin, une revue, même une revue, des fois, ça peut monter jusqu'à 6, 7 euros. Donc, quelque chose entre 30, 40 et 70 euros, le bouquin. Bon, ça va. Donc là, c'était ça. Je me suis dit, bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Attendez, je me penche. Et il fait des blancs. Hop. Ah. Celui-ci. Là, ça calme. Ceux-là. T'as pas fini, ouais ? Ah non, même pas. Au fond du sac. Et il y a ça. Et ceci. Voilà. Alors, donc, l'ensemble du mât. L'ensemble, toujours, c'est que toi qui es fan de Dumas, tu arrives toujours à en trouver encore. Oui, parce que c'est énorme, en fait. De toute façon, je rêve d'un biopic sur la vie de Dumas qui était absolument incroyable. Et je verrais bien Éboué. Éboué dans le lusin. Ça bouille, ça bouille. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça serait formidable. Quand on lit la vie de Dumas, c'est une vie hors normes, quoi. C'était... Ah, en gros. Bah, c'est une vie... Il a vécu déjà son père qui était un général de l'armée républicaine qui a été écarté à l'époque napoléonienne parce qu'en fait, il était trop républicain, justement. Et lui était pour... Et donc, Napoléon, il faut le dire, il a quand même pris le pouvoir et il voulait le garder. Et donc, avoir des généraux qui sont plutôt républicains, c'était pas bon. Et donc, en fait, Dumas, qui a fait une carrière hors normes en écrivant... Et surtout, il était mulêtre. Oui, c'est ça. C'était un métis. Alexandre Dumas était un métis. Et son père, en fait, était métis aussi. Et en fait, général de l'armée française. Ah, son père aussi ? Bah oui. Je sais pas. Non, non, c'est... D'accord. En fait, il était... Son père... Son grand-père était blanc et sa grand-mère, en fait, était la servante de son grand-père. D'accord. Il faut qu'il y ait une histoire comme ça, en fait. C'était... Parce qu'il venait des îles, alors je sais plus laquelle. Et donc, Alexandre Dumas, métis, est devenu un des plus grands écrivains français. Et il y avait une anecdote où il y avait quelqu'un qui lui avait dit... Vos ancêtres viennent, sont des singes. Et donc, il avait répondu... Oui, en effet, mais ma lignée commence, ou la vôtre termine. C'est pas mal. Mais bon, il fallait pas s'attaquer à Dumas, il avait trop d'esprit. Et un des plus grands écrivains, il a été aussi en Italie pour se battre avec Garibaldi. Il a fait des recettes de cuisine, il a fait des grandes fêtes, il a fait un château, ça l'a ruiné. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu d'une façon hors norme, quoi. C'était pas quelqu'un qui a vécu comme Jules Verne, comme un bourgeois, en fait, tranquille, qui a fait, bon, quelques voyages en bateau, qui est tranquille, mais qui a vécu paisiblement de... Bon, il s'est pris une balle, quand même, avec Jules Verne, mais... Mais Alexandre Dumas, c'était dans l'excès. A la fois dans l'écriture, et à la fois dans la vie. Et un biopic, ça serait vraiment chouette. Mais bon, faut pas le confier à Riley Scott, bien sûr. Voilà. Donc... Ah, mais t'as pas dit le... Ah oui, la spécificité, c'est que, bon, normalement, l'idée d'Alexandre Dumas, vous les trouvez dans plein d'éditions au 19ème. Celui-ci, c'est Phébus. Tout simplement parce que celui-ci, c'est un inédit. Et oui, c'est vrai que j'en avais entendu parler, et en fait, c'est au dos, c'est raconté. C'est le dernier roman d'Alexandre Dumas. Il n'a pas eu le temps de l'éditer. Donc apparemment, si vous avez des bons yeux, vous pouvez le voir. C'était vers 1870. Il était inachevé, mais bon, ça va, il y a déjà de la marche. Et donc là, il a été réédité. Et c'est vrai qu'on a de la chance, en fait, il y a certains éditeurs comme Phébus qui édite des super textes. Ils ont édité aussi plein de livres de marines, de romans de marines. Voilà, donc c'est pour ça que je suis content de l'avoir. Alors bon, j'avais fait le tour dans les bornes dessinées, je n'ai rien trouvé dans notre coin champignon. J'ai fait le tour dans les rayons science-fiction, il n'y avait rien de transcendant. J'ai encore hésité la deuxième fois sur des revues Bifrost, mais bon, je les ai laissées. Et par contre, dans le rayon des musiques de films, là, je me suis gavé. J'ai tout pris, j'ai tout pris. Oh, ils sont beaux, mais les musiques de films. J'adore les musiques de films. Voilà. Et donc, bon, bien sûr, en fait, quand vous devez choisir une musique de film, prenez déjà un bon compositeur. Ça ressemble à une recette de cuisine. Alors, pour faire une bonne musique de film, vous prenez un bon compositeur, bien gras. Donc, John Williams, déjà. Ça, le titre français, je crois que c'est Ma meilleure ennemie. C'est une histoire, en fait, je me suis dit, oh là, pour lire, pour regarder ce film, il faut prévoir les mouchoirs à côté, parce que je pense que ça va être un petit peu tristouille. John Williams, bon, c'est un classique. C'est un classique, donc tout va bien. Là, Hans Zimmer, Sherlock Holmes, celle-là, je la connais, elle est excellente, cette musique de film. Donc, c'est le Sherlock Holmes, donc avec Judd Doe et puis, ah zut, Donnie Junior. Oui. Oui, c'est ça. Avec Iron Man. Oui, c'est ça, c'est Iron Man. Donc, vous voyez, c'est Momox. La personne avait acheté ça chez Momox. Là, c'est encore John Burry. Proposition indécente. Oui, bien sûr. John Burry, donc le premier mari de Jane Birkin. James Horner, donc une tempête parfaite. Très bon film. Et puis, très bon compositeur. Oui, James Horner. Ah, c'est m'amusé parce qu'il a des thèmes comme ça qui reviennent. Il y a un thème comme ça au saxophone qu'on peut entendre à la fois dans 48 heures, 48 heures de plus. et je me demande s'il n'est pas dans une troisième BO. C'est un thème au saxophone qui répète souvent. Il s'amuse à glisser. Oui, oui, ce petit thème, il le réglisse quand il peut. Des fois, en fait, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire 70 minutes de musique. Donc, ils récupèrent un petit peu ce qu'ils ont fait avant. Ça, c'est Angélique par Michel Magne. Donc, ça, c'est une petite maison d'édition qui est très sympathique. C'est Universal qui fait ça. Et ils ont réédité plein de classiques de Delerue. Puis, des films vraiment chouettes. Il y avait la musique de Paul Mareff. En fait, ils ont fait aussi la musique de la Folie des Grandeurs de Paul Mareff. Et sorti dans cette édition-là. Ah, oui. C'est super bien. Alors là, la ligne rouge. Ton film préféré. Et le film, c'est une bouse. Ne l'aie pas à le voir. Je suis désolé, mais c'est une grosse bouse. Moi, je me souviens d'une séquence, en fait. Normalement, ce sont des Marines. Donc, les Marines, à l'époque, c'était quand même les meilleures troupes. Meilleur entraînement. Habitués à tous les plus durs qu'ils soient. Et en fait, on les voit arriver, marcher dans un petit ruisseau. Il y a deux, trois soldats qui sont en avance. Ils rencontrent des Japonais. Ils reviennent en courant. Et les mecs, ils sont toujours au milieu du ruisseau. Ils entendent des tirs dans tous les sens. Ils sont là, qu'est-ce qui se passe devant ? Il y a peut-être un embouteillage ? Mais non, c'est totalement risible. Il ne manque plus que le gyrofard. Ouais, en gros, c'est ça. On est là ! Ouais, c'est ça. Non, par contre, la musique du film, elle est fabuleuse. Je vous la conseille, elle est vraiment fabuleuse. Donc là, The Queen, la reine. Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, c'est un compositeur. Alors, je crois qu'il a vraiment été reconnu. Je pense que c'est pour The Artist. Mais il a aussi fait une musique de film de la série Harry Potter. Oui, je ne me souviens plus lequel c'est. Est-ce que c'est le dernier ? Mettez-le dans vos commentaires si vous vous en souvenez. D'ailleurs, une musique de film qui était très intéressante. Elle était vraiment très, très bien. Bon, les premières musiques de film de la série Harry Potter, bien sûr, c'était John Williams. Il y a eu un ou deux, je ne me souviens plus de son nom. Je ne sais pas si c'est Powell qui en a fait une, qui n'était pas transcendante. Mais celle de Desplat a été vraiment belle. Je l'ai pris parce que j'aime bien ses musiques de film. Il me souviens bien aussi, il a fait, je vais peut-être dire une bêtise. Il en fait une par la vidéo. Je crois qu'il a fait la musique de Elmi Intime. Une minimum de bêtises. Au minimum. Garantie. Oui, c'est ça. On vous le garantit. Il y aura une connerie de ma part à chaque séance. C'est dit, c'est fait. Je vous le promets. Donc, en fait, il avait fait celle de The Artist aussi. Mais il en a fait plusieurs avant. Et donc, celle de The Queen, je me suis dit, ça vaut le coup. Alors là, bien sûr, je reviens en arrière, c'est Hans Zimmer. Là, c'est Desplat. Donc, on va mettre aussi le Desplat. Là, le discours d'un roi, version française. Qu'est-ce que je m'y connais en anglais. Je n'ai pas vu le film, mais même chose. Toujours Desplat. Toujours Desplat. John Barry. Donc, c'est Chaplin. Une biographie, bien sûr, sur Charles Chaplin. Alors là, c'est James Horner. Alors, ce film-là, je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas non plus. Die Warrior Federne. Oui, parce que c'est Momox aussi. Momox, c'est un vendeur. Il est allemand, je crois. Je ne me souviens plus dans quelle ville. Et là, bien sûr, Desplat. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui met bien Desplat. Et puis, Hans Zimmer. Donc, voilà. En plus, c'était un prix vraiment correct. Un, deux, quatre, six, sept, neuf, dix. Et un, treize. Donc, voilà. Je suis assez content. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de musique de film. Donc, ça me permet vraiment d'augmenter ma collection. Et bon, celle-là, je la connaissais parce que je l'ai écoutée des fois et des fois. Je l'avais empruntée plusieurs fois à la médiathèque. Celle de... Moi, je me rappelle celle de Backdraft que j'ai connue. Oui. Tu l'avais... Elle était honnête, sans être formidable. Ben, bon, je suis... Mais ça, elle est. Oui. Alors, j'aime bien Zimmer, mais je ne suis pas un grand fan. Il y a des gens, ils sont là. Ah, Zimmer, c'est un dieu. Non. Il y a des B.O. Ce n'est pas terrible ce qu'il a fait. Je suis désolé. Ce n'est pas terrible. Ben, disons qu'il en a tellement fait. Il en a tellement fait. Dans le tas... Oui, mais par contre, il y en a qui sont fabuleuses. Donc là, si vous tombez sur celle-ci, je vous la recommande. Celle-ci, je vous la recommande. Tu ne l'as pas recommandée à moi. Maintenant, je te la recommande. Maintenant que je l'ai. Et voilà. Donc, c'est la fin de mes trouvailles de ce dimanche. Un peu froid, même beaucoup. La vache, c'était... Oui. Voilà. Bon, vous avez le droit à mon tour ? Oui, oui. Tu en as pour 5 minutes, c'est ça ? Oui. On va faire une autre vidéo. Ah ah !